Voilà, heureux. Là normalement t'as le son du jeu. Du coup j'ai pas écouté ce qu'elle a dit. Bah si, tu dois avoir le son, je le vois bouger moi. Non mais ça doit pas être assez fort. Attends, si je fais ça, je vais lui parler, tu vas voir ça va venir. Par le temps, je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Ah mais tu sais, j'ai les machins qui bougent là comme ça. Les oscillots. Je suis vraiment désolé que cette session de stream soit pas agréable pour toi, vraiment. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien, j'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. Ah mais oui, je suis con, j'y vais pendant la nuit. Vous pouvez avancer le temps en ouvrant la carte. J'allais dire justement, est-ce qu'il n'y a pas un truc pour avancer le temps là ? Ça serait bien. Attendez, attendez ici pour passer du jour à la nuit ou de la nuit au jour. Mord de rire. 5 viewers ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens de voir ça à l'instant. C'est un bug, je suis sûr. Bonjour à si des gens rejoignent vraiment pour... Bah je suis pas moi OBS, il me dit 5. Mais ouais, ça dépend. T'as bien raison. T'as bien raison. C'est pour le taf ou c'est du perso ? Y'a quoi ? Ah c'est cool ça si on t'a contacté pour une nouvelle image Ça fait plaisir Du coup Ah c'est Expelliarmu Attends je vais lui faire Je vais lui faire vivre un enfer au truc là Tu le fais Voler Non c'est pas ça que je voulais faire C'est pas dans cet ordre là C'est Tu voles, tu viens Et tu repars Et je te souille Ça c'est bien ça Ça c'est l'enchaînement du Enchaînement de la souille Hop Viens là Je ne veux plus de toi Va t'en Magnifique Je vais pouvoir En En claquer des culs avec ça Toujours toucher les Les boulettes Et en vrai J'ai halluciné Mais l'impact performance de RTX Il est bien Présent Mais c'est pas non plus fou Et Et en fait Que tu mettes en Ultra ou en bas En termes de Qualité RTX Ça change rien Tu perds genre 2 FPS Une blague quoi Duncan Tu as du claquer un lumus Duncan J'ai beaucoup entendu parler de toi Ainsi que de te démêler avec des trolls et des dragons Du con Bon là je vois 5 viewers Bonjour aux 5 viewers Sauf si c'est que des potes à moi mais Je leur dis pas bonjour à ce moment là J'ai beaucoup entendu parler de toi Ainsi que de te démêler avec des trolls et des dragons Eh bien merci C'est gentil de ta part J'ai vécu pas mal d'aventures J'espère que ma réputation est méritée Je préfère penser que tu mérites ta réputation Parce que si c'est bien le cas Tu es exactement la personne dont j'ai besoin Tu comprends L'autre jour On apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Ekat Et Le mien a pris la forme d'un D'un boursou Oh Ils ont l'air inoffensifs Mais leur langue est vraiment bizarre Exactement J'aimerais bien que les autres élèves voient les choses de la même manière Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs est justifiée Ma réputation commence à sérieusement à pâtir Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan au boursouf Ouais la honte c'est clair Le couloir secret du cour de botanique ? Oui Selon la rumeur Le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbine y conservait les plantes dangereuses A ce qu'il paraît Elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que J'y suis entré Une plante très dangereuse par exemple ou quelque chose de cette nature D'accord Si j'y passe peut-être que j'y jetterai un coup d'œil Superbe D'accord Allons chercher sa petite plante Le couloir secret du cour de botanique Intriguant Faut que je vérifie un truc Tac Incroyable Ouf Ah on n'était pas encore Ah si si Quand on est allé avec l'autre Après Olard Mais du coup j'ai envie de voir le terrain de Quidditch Terrain de Quidditch Allez hop Allons faire un tour là-bas Ah oui du coup Je ne sais pas si j'ai dit Que j'avais vu pour le Si si Non J'ai peut-être pas dit J'avais regardé pour le Les grésillements Et que j'ai potentiellement trouvé une solution Je ne sais plus si je t'en ai parlé Mais en gros c'était Ah ouais l'USB de la webcam Ça va je te l'ai dit Ok 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 Ah mais oui mais je l'ai dit tout à l'heure Quand j'étais sur Sur Blender Oh le tiling Là il n'y a aucun effort Aucun effort C'est dans Cyberpunk Où ça m'avait choqué Les trottoirs Genre c'était Chaque dalle de trottoir C'était la même texture Ils avaient abusé quoi Bah rien du tout Je mijote rien du tout Je vais en cours Voilà Qu'est-ce que Il y a Putain là c'est pareil Putain là c'est pareil Tiling Tiling everywhere Hop là Ouh Non ça Action Ah j'avoue La petite musique La petite musique Harry Potley Ah qui est mieux Je testais la La boue Pas besoin que tu me le dises frère J'avais compris Est-ce qu'il faudrait peut-être pas Que je me mette le Sort pour être invisible Je pense que c'est un choix judicieux Cette grotte doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique Je dois franchir ce filet du diable Il a l'air de proliférer dans l'obscurité Ah bah fallait pas switcher avec Lumos du coup C'est une petite référence Première Harry Potter Forcément C'est là où tu vois Si tu connais pas la série Bon là il a donné un indice mais Là c'est cool de voir ça Aïe Mais genre tu me tapes les fesses toi T'as pas vu que j'avais de la lumière là C'est un culé bah Aïe Aïe C'est bien ça Et hop A moi le chapeau Et hop Y'a quoi de nouveau là Petit Lumos là des familles Pas pas si loin là Tout fait Ça c'est mon objectif Je me demande si le filet du diable Protégeait quelque chose Incendio Lumos Action Ah non C'était vavor Ah j'avoue le jeu d'échec Ça serait stylé Incendio Lumos Incendio J'allume juste comme ça Je suis tranquille J'ai pas besoin de faire mon Lumos Ah et encore un petit chapeau Oh là il y avait rien Ok J'aime bien lumer les lampes Lumos J'imagine qu'un bout de cette énorme Tentacula vénéneuse Suffirait à Duncan Qu'est-ce qui t'arrive Lumos Ouais Quand même un beau bébé Non mais ça Je vais me faire bouffer le cul Je vais faire Axio Feuille D'accord Lumos C'était pas bien plus compliqué C'est tout Ah d'accord Je m'attendais à un truc complexe En même temps c'est les quêtes secondaires J'aurais pu récupérer celle-là aussi Toutes les taxées là Et il y a un gigi à coffre aussi Alors avant de le fouiller On va regarder l'inventaire Ce qu'il me reste de la place C'est bon Il y a eu un patch de 300 400 400 MO Ah non mais là je suis trop à vie Ça a l'air joli ça Petite écharpe fleurie Puis en plus Légendaire C'est correct Le chat Tu viens me voir le chat Tu veux Tenue de mage noire Putain il m'a pas filé les nouveaux items Alors attends Il y a un chat Ouais Ça va La forme Tu veux Oui tu veux venir Alors attends Pose tes pattes par terre Viens Oula Pardon Je vais taper la tête contre le bureau Pauvre bête C'est bon On se cale Attends Ouais du coup En 1920 par 1080 La cam en fait Elle croppait le bas Et là du coup En Je sais pas En 720p Je suis un truc un peu 4 tiers En 720p Mais 4 tiers J'ai pas la Du coup on voit plus le chat Maintenant Pour le Pour le plaisir du stream Un plus gros morceau Et quel morceau Non je parlais pas du jeu J'ai un chat sur moi Il est bien Un gros nuggie Ouais C'est C'est le petit C'est le nuggie Il y aura peut-être droit A ses émotes Si 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 j'en débloque assez Attends là Il y a quoi Ah il s'est là par là Qu'on est arrivé Les figues de barbarie Reveilio Reveilio Ah Feuille de mauve douce Ça c'est parti Feuille de dictam C'est parti Allez hop Ça je peux toujours pas les ouvrir Il y a même pas de sort Ah mais attends Est-ce que Expelliarmus Non 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 C'est pas ça que je voulais faire Les vivos Non ça ne marche pas J'aurais essayé Reveilio On va se mettre bien Mais c'est tout bonnement du vol Mais bon Ah ça C'est C'est Cleptoman Simulator Pour notre plus grand plaisir Qu'est-ce que ça sent Est-ce qu'elle fait encore pousser des oignons piquants Bonjour Professeur Biddy Comme c'est merveilleux de vous revoir Ma chère Lémora Oh tenez Vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui Un petit cadeau pour votre tante Oh bonjour Les enfants Veuillez accueillir cette nouvelle ronde dans votre jardin Nous avons tout à savoir à cultiver Il a quoi dans la main Comme c'est réjouissant De voir tout le monde réuni à nouveau Cette année sera pleine d'enchantement Et d'excitation Mais ce que nous cultivons avant tout en beauté Elle fume ses plantes C'est vrai que j'ai une boule de neige dans la main Elle doit manger des champignons aussi Aujourd'hui nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule Appelé racine de... Ah bah forcément on devait y passer à la mandragore On va avoir droit au Christridan de... Du bébé mandragore Ah bah c'est ça qu'il y avait dans les mains La mousse Maintenant chacun saisit sa mandragore par l'hybride Et l'attire fermement C'était chaud Placez vos mandragores dans leur noue compo Et vous posez le ferro Ça aurait peut-être été mieux d'expliquer avant Ah ça a fait un truc ? Non non pas du tout D'ailleurs je vais le désactiver Parce que sinon on va jamais se rendre compte J'ai bien de m'en parler Non en vrai c'était pas fort du tout Genre c'était au niveau du bruit C'était exactement la même chose j'ai l'impression Enfin c'est... En fait ça criait pas fort du tout C'était juste un bruit aigu Donc je pense pas mais... Après bon peut-être je me trompe Faut que je plante du dic-tam Ah merde j'ai oublié cette taille Tu savais qu'on pouvait utiliser La mandragore pour se protéger C'est fou comme idée Ah c'est fou ouais Mais quel suceur Avec quel suceur putain Incroyable Comme je l'ai mentionné Nous allons maintenant planter du dic-tam Allons vous trouver des graines J'en ai déjà professeur J'en ai récupéré après Olar Vous les avez trouvés au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir J'ai demandé à ce que vous ayez Votre propre table de rempotage en classe Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite Plantez-y les graines maintenant Et vous pourrez les récolter plus tard Même avec de la terre, du soleil et de la magie Il leur faut du temps pour pousser Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés ? Avec des roses ou des caprices de niffère ? Les propriétés régénérantes du dic-tam Enfourent un ingrédient indispensable de la potion Wiganweld Comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Charles Avec le petit sort pour arroser là C'est bien, c'est bien Après dans 9 minutes Beau travail ! Une fois récolté, votre dic-tam pourrait être utilisé dans une potion Wiganweld Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus Bon, et si on variait un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente Le chou-mordeur de Chie Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles En dehors d'un chou-dron Les choux sont un peu grâcheux quand ils n'ont rien à mastiquer Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet Allez donc leur donner de quoi se faire les dents Ouais, le chou-mordeur de Chiebre, c'est ça Exactement Si tu ne demandes pas la permission, il te mord le Chiebre Attention à vos doigts, ouais Oui, alors ça te fait quoi ? Blablabla, blablabla Frère, ah mais il me suit en fait Je me disais putain, je ne suis plus là, il parle encore Allez hop, hop, hop Hop, hop, hop Et du coup, je m'équipe des choux Regarde ça Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes Elle a économisé sur le dégnommage Mais ils ont détruit ces gentils klaxements C'est vicieux ces petites choses J'adore les choux-mordeurs Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés Non pas que tu aies besoin d'aide Mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin Ouais J'imagine qu'ils pourraient avoir une utilité hors de la serre C'est toujours bien d'avoir des renforts Même si ce sont des choux C'est le chaos par ici Il y a même des trales après Aulard Il ne faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin Tu vois ce que je veux dire ? Bref, on devrait probablement retourner en classe Il y a de la pâtée là dans cette bouche encore Tu ne peux pas essuyer C'est incroyable ça Incroyable Merde Oh là, oh là, oh là Calmez-vous Ah, il est là Moi je taxe toutes les plantes là Vas-y, guib Ça aussi c'est à moi Tant qu'il y a du stuff, je ninja Ça c'est parce que je n'ai pas baissé ma braguette J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir Les plantes magiques sont fascinantes J'ai hâte d'en savoir plus J'en suis ravie La botanique est un sujet très riche Soignez votre jardin et il vous soignera Bon, je crois que c'est terminé J'espère que vous repasserez pour bavarder J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves Allez, bientôt niveau 14 Sympa le cours de botanique On a pris plein de choses Sur les choux mordeurs de chibre Alors Où est-ce qu'on va ensuite Quête, j'ai quoi Ouais, je vais lui ramener Sa feuille là A Duncan A Duncan Duncan Oula Qu'est-ce qu'il se passe Le chat invisible Hop là Ça roule Tu as trouvé quelque chose Pour que je prouve mon coup Bonjour Duncan J'ai la preuve qu'il te fallait C'est une feuille Cette tentacula vénéneuse Devait être énorme Je n'en attendais pas tant Je savais que j'avais bien fait De te demander Merci de l'avoir récupéré pour moi Putain, je suis trop curieux Mais je n'ai pas envie De baiser ma safe pour ça En fait, je vais la garder Ah mais non Mais à tous les coups Je vais lui donner après C'était une blague En fait, tu peux vraiment Je pense que tu peux vraiment Faire un vrai dark side En fait, on a que des mecs Qui se font bully C'est fou ça Il m'a donné une Allez Level up Niveau 14 Je ne sais pas pourquoi Je suis devenu allemand Pendant quelques secondes Oh c'est beau ça Magnifique Il y a un truc Qui fait ding Fenêtre au motif serpentin Duncain Duncain Ouais, c'est à cause de lui Si les serpentards Aiment à croire Que cette fenêtre Est une sorte d'hommage Au fondateur de leur maison Il s'agit en réalité D'une créature reptilienne Enroulée Autour d'un arbre Sortant de la bouche Du légendaire Me Du légendaire Homme vert Et puis Puis ça monte haut En plus J'ai en vert On va se faire une autre quête Attends du coup J'ai chopé des items De Bah c'est ça Ok Puis j'avais un chapeau aussi 24 25 Oh mon dieu Un bonnet Avec Un grelot Bonnet de nuit Avec un grelot Ouais les gars No way Mais en fait C'est vraiment cool Pour le coup Mais Ouais Je sais pas Bonnet de nuit Avec un grelot Pas sûr que ce soit Une bonne idée Très honnêtement Du coup J'ai envie de me déguiser En bouffon Là Pas me déguiser en bouffon Y'a pas du stuff là Pour ressembler un peu A un bouffon Ah mais si Si je cache ça Que ça J'équipe Espèce de 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 truc là Comme ça Là on ressemble On peut ressembler Éviter un bouffon Non mais mon swag Est trop Trop important Je peux pas me permettre Je veux pas casser mon swag Putain à la base J'étais pas venu faire ça C'est chiant Ça non plus Et quête Entraînement Aux enchaînements De sort 2 Y'a pas Ah oui c'est vrai Fallait que j'aille Au cours de potions Et que je retrouve Faut que je retrouve Natty Natty je crois Elle s'appelle Natty elle prend pas De stéroïdes Voilà Ceux qui ont la ref C'est cadeau On dit d'une personne Natty dans la muscu Une personne Qui ne prend pas De stéroïdes Voilà Tout simplement Tu le maîtrises A la perfection Celui là Ah ouais d'accord Est-ce que si je fais un Un réparo Merde C'est dommage Putain Qui me file pas Ça ça file un Succès Ou un truc là Parce que t'as fait un réparo Sur Toi t'es complètement malade Toi t'es complètement malade Non ça marche pas ça non plus J'aurais bien aimé Tu fais un réparo Sur le mec Qui vient de tabasser Je me serais mis bien Je me serais mis dans La poche Il y a trop de trucs A regarder en fait Dès que tu Dès que tu passes Un endroit Il y a un truc Dans un mur Qui bouge Ah mais ça c'est la salle De C'est la cantine Les cloches des trois soeurs On dit que les cloches des trois soeurs Tiennent leur nom De trois belles collines Escarpées Qui s'élèvent majestueusement Au dessus d'un ballon Dans L'Argile Shire L'Argile Shire je pense La légende veut qu'on les entende Dans ce vallon De l'autre côté des Highlands Lorsqu'elles sont sonnées Au château Les habitants de la région Sont déconcertés Par ce mystérieux carillon Depuis des années Effectivement Uniforme scolaire Dernier cri avec blazer C'est chelou ça Extrêmement bizarre Bellet brisé Ce ballet brisé apparaît Appartenait à Céline Wartnaby Et serait tout ce qu'il reste D'elle Après qu'elle ait insisté Pour faire une démonstration Expérimentale D'un sortilège De transplant De transplantage lunaire A ses camarades De troisième année Personne ne sait Si elle a réussi Oula Ah mais je pourrais prendre Le quick Le quick travel Le fast travel Mais bon C'est tellement beau Comme jeu On va explorer Et hop Ça c'est Quel plaisir De vous revoir C'est dans quoi Ça déjà C'est pas dans Hearthstone Putain C'est tellement beau On voit le La longue vue C'est plus un télescope Quoi Guib T'as j'ai hâte D'avoir le ballet Tu crois que le jeu Est beau Je l'attends Moi je crois Je crois que t'as raison Puis là Depuis que j'ai commencé J'ai pas eu un drop En dessous des 60 fps Donc Mes petits réglages De tout à l'heure Ils ont bien fonctionné Je suis content On approche de la forêt 60 fps Plaisir 60 fps Pour des jeux Pour des RPG C'est amplement suffisant T'as pas besoin d'être à 120 Ça sert à rien Oh Il faut doudou Oh non Je peux vraiment faire ça Je peux lui faire un Levioso Axio Et puis Incendio Do it Vas-y On va essayer Oh putain J'y ai cru Oh la pauvre Elle court avec le feu au cul Poulet grillé Mais c'est horrible C'est tellement drôle Attends Le levioso Là Ah mais tu peux pas Les spammer Voilà ça Mais c'est horrible Continue de le faire Ouais Je trouve ça trop bien Ah putain Mais même ça On peut On peut faire un petit levioso Si ça se trouve I need to try Bam Bam Vas-y les récoltes Y'aura pas de récoltes Moi je vous dis Bam Allez hop Voilà ça c'est fait Encore un petit coup Là pour Wouuuu Lop Hop là Le jump C'est Alexa ouais Ils veulent quelque chose Que j'ai trouvé Je n'en sais trop rien Je veux dire Je n'en sais trop rien Parce qu'il faut pas dire Ce qui se passe On va rester secret Sur la situation Que peuvent-ils bien vouloir A un élève de Poudlard Mais quoi qu'il en soit Tu étais clairement en danger Pour l'instant On peut affirmer Que Rockwood et Arlo Sont un danger pour nous Pour tout le monde C'est pour ça Que je voulais te parler Tout le monde parle De ce que tu as fait Pour défendre Pré-Olar Lors de l'attaque du troll Et le moment Où Sirona A tenu tête A Rockwood et Arlo Aux trois balais Inoubliables Vous m'avez donné le courage De défendre Ce en quoi je crois Et que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes Tels que Rockwood et Arlo Que ma mère et moi Avons quitté le Matabe et les Landes Je ne compte pas Rester les bras croisés Pendant qu'ils détruisent Mon nouveau foyer Mais viens Viens faire un câlin Encore Viens Viens on est bien Viens sur les genoux Ok j'arrive J'en attends Tout de même Après pour le number one Pour le number one de la chaîne Si tu veux Tu peux venir te poser Sur mes joues Si tu veux Je ne compte pas Rester les bras croisés Pendant qu'ils détruisent Mon nouveau foyer Tant mieux Rockwood et Arlo Sont très dangereux Et il faut que tu saches Que Rockwood est de mèche Avec Ranrock J'avais entendu dire Qu'ils avaient été vus Ensemble à Préaulard C'est une raison de plus Pour les arrêter Si l'on en croit la rumeur Théophilus Arlo Dirige les opérations De Rockwood En l'éliminant On pourrait paralyser Son entreprise Tout entière Peut-être Mais ce n'est pas L'officier Singer De s'occuper de Arlo Je me suis entretenue Avec elle Elle s'est montrée polie Mais naturellement Elle n'a pas souhaité Entrer dans les détails Avec une élève J'ai entendu La bande de Rockwood Parler d'une opération De braconnage Organisée par Arlo Je me suis dit Que nous pourrions Mener l'enquête Essayer de trouver Les preuves Dont l'officier Singer A besoin Très bien Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil Pour découvrir Ce que Arlo prévoit Je te recontacterai Quand j'en saurai plus En attendant N'oublie pas Que je suis là Si tu as besoin de moi Merci Nati Bah c'est sympa De me dire ça Après m'avoir attiré Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Une agression Agression Grace Pinch Smedley Moi je n'aide pas Les serpentards Grace Pinch Smedley Tu sais des Pinch Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver J'étais sur le point de désobéir à mon père Et je pense que je ne me le serais jamais pardonnée En fait J'essaie de récupérer quelque chose Qui a croulé au fond du lac Peut-être que tu pourrais m'aider ? Plonger dans le lac Ce serait une aventure épique Dis-moi plus Merveilleux C'est exactement la réponse que j'espérais Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver ? Il y a des années Mon grand-père Qui se prenait pour une sorte d'astronome Est parti avec ma grand-mère De la gare de Préaulard Pour une petite croisière Dans le but d'observer les étoiles Et ils ne sont jamais revenus Toutes mes condoléances Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé On sait seulement que ni eux Ni leur bateau ne sont revenus On a supposé qu'ils s'étaient noyés Mon père était si bouleversé Qu'il a formellement interdit à notre famille De s'aventurer sur Ou dans le lac noir Cette nuit-là Notre précieux astrolabe familial Assondrit avec eux Si tu pouvais plonger Et aller le récupérer Je pourrais enfin apaiser Le chagrin de mon père Dark Mais c'est qui sa famille ? Tu sembles penser que j'ai entendu parler Des Pinch Medley de basse Ta famille serait célèbre ? C'est comme si tu demandais Pourquoi le ciel est bleu Ou l'herbe est verte Le nom Pinch Medley Est le synonyme même De curiosité intellectuelle Nous sommes réputés Pour notre territoire artistique Et scientifique Eh ben Je suis étonnée Que tu n'aies jamais entendu parler de nous Mais avec toutes les découvertes Que je compte faire Ceux qui ne connaissent pas encore Notre nom Finiront par en entendre parler D'accord Ça a l'air dangereux Surtout pour quelque chose Qui n'a qu'une valeur sentimentale Je comprends Mais si tu acceptes Je te serai à jamais reconnaissante Et puis Tu pourrais bien trouver D'autres trésors En plus de l'astrolabe Et bien sûr Ceci te reviendrait J'ai comparé l'endroit Où on aurait vu le navire Pour la dernière fois Avec la topographie du lac Sa profondeur Et les horaires des marées Je pense qu'il est juste là A environ 200 mètres du quai Ce serait vraiment incroyable Si je pouvais récupérer L'astrolabe de mon grand-père J'espère que tu trouveras l'astrolabe Cela représenterait tellement Pour notre famille Je ne peux pas le faire encore Certainement parce que Au nord-est du quai Je devrais plonger Et aller voir par moi-même Est-ce qu'à mon avis Je ne dois pas avoir le Le skills de plonger peut-être Oh 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 Ah non mais en fait Il faut que j'y aille C'est l'heure de vous ouvrir le cul Allez crame Tout va bien Ah il y a encore un gars Je regarderai la lueur de la vie Quitter tes yeux Un nouveau type de mini A été jeune Je sélectionne le cas Au regrès de sorcier Vous y trouverez des informations Pécieuses sur les ennemis Notamment sur leur ville Les marées de la sainte en sort Non mais non Je voulais pas faire réparo En fait il faut pas Que je maintienne la touche Tout va bien Madame Il faut que je me refasse De la popo De la popo de Winged Bell Il va falloir que j'aille nourrir le chat Parce que le chat En fait il vient pas Me demander des câlins Il vient me demander à manger Est-ce que ça va ? Oui Grâce à vos excellents sortilèges de défense Je dois dire Pourquoi ces serpents cendres Était-il prêt à me passer sur le corps Pour vous attraper ? Des serpents cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs Au service de Victor Rockwood Ils s'intéressent à vous C'est une longue histoire Mais merci pour votre aide Eh bien Vous les avez évitées pour le moment Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux Je pense qu'il serait mieux d'avancer Avant qu'il ne revienne Vous avez parlé d'une certaine Priya ? Oui C'est mon épouse Je dois mon intérêt pour Merlin A un livre qu'elle m'avait offert Lorsque nous étions élèves Une pouffe souffle pur et dur Potioniste de génie Elle a une boutique dans l'allée des embrumes Elle était drôlement en avance Sur le mariage gay À cette époque Dans le lore d'Harry Potter Vos recherches c'est intéressant Oui vas-y Je crois que dans les années 1800 C'était moyen toléré Mais bon les sorciers C'était toujours très en avance Je crois que c'est Dumbledore Qui est gay aussi Je crois Matheur historien Hercologue Spécialiste de Merlin C'est extraordinaire J'arrive J'arrive Merlin a étudié à Poudlard Il a mangé la pâtie Je m'intéresse à d'étranges installations Qu'il aurait laissé là Il y a des séances Ouais voilà c'est ça Il était Il faudrait que je me les refasse Harry Potter J'ai décidé de les appeler Les épreuves Ça fait autant Je crois qu'il les a créés Pour divertir ses camarades De serpentard Lui qui adorait les puzzles Et les énigmes Je comprends votre intérêt pour Merlin J'aimerais en savoir plus sur les épreuves Dans ce cas Laissez-moi vous dire un secret Personne n'a encore compris Comment il fonctionnait Mais je crois avoir fait une percée majeure Je soupçonne que la mauve douce Est un composant essentiel A l'activation des épreuves La mauve douce ? Une plante très utile Omniprésente dans les écrits de Merlin Je venais vérifier ma théorie Quand j'ai été si grossièrement interrompue En étudiant l'écriture de Merlin Je me suis rendu compte Qu'un symbole différent Ornait chaque tourbillon Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée Au centre des symboles ? Précisément Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce Il est là-bas, à côté de ma tente Incendio ! Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement Même si vous en avez déjà J'ai la mauve douce Parfait Maintenant, observez les plantes Sur ces piliers-là Ainsi que le tourbillon au sol Chaque épreuve contient ses éléments Placez la mauve douce sur la pierre Et nous verrons bien ce qu'il se fait Incroyable ! Vous avez vu ? Les plantes ont disparu ! Que dois-je faire maintenant ? Nous sommes en territoire inconnu Je me demande à quoi servent ces bûchers Moi aussi Un gazibou Par la face de Bernard C'est magnifique Quelle journée Je n'en reviens pas J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite ? En effet Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes Toutes les épreuves sont-elles comme celles-ci ? Pas exactement Mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après Olar Je dois y aller J'ai été ravie de vous rencontrer Faites bien attention surtout Maintenant que j'ai ce qu'il me faut Je pars retrouver mes notes et mes livres Ah pour augmenter la capacité de l'inventaire Je sais déjà où en trouver une Je reviens, je vais donner à manger à la bête sauvage Miao Miao ? Miao Miao ? Oui bien sûr, j'arrive Oula Je vais faire un truc C'est que je vais mettre le jeu en pause Je vais mettre en En chat Putain, il y avait bel et bien Il y avait bel et bien une personne inconnue Qui regardait le stream Parce que quand j'ai dit je reviens Je suis passé à 3 viewers Tu vois regarde, je peux même mettre de la musique En mode tranquille C'est encore plus professionnalisme Voilà, j'arrive Miam 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 mvdiabroadcast qui se met à capter le canap derrière non mais je veux dire d'habitude ça le capte pas là peut-être ouais quand je suis parti ça l'a capté mais c'est chelou c'est très bizarre du coup on va se remettre sur le jeu puis je vais stopper la musique voilà professionnalisme stream 2.0 donc normalement j'ai plus de place non j'ai pas plus de place dans mon inventaire c'est de la chit on va détruire ça en fait faut que je garde ouais pareil pour ça là dégage ça dégage j'ai un nouvel ensemble pour que j'ai gardé tous les hop je conserve les skins plus d'état dame à garder les trucs quoi c'est sûr que je pourrais les vendre ça me rapporterait des sous sous mais bon le temps que j'aille les vendre j'ai envie de dire j'ai pas envie quoi de prendre paire de menta avec ça quoi voilà là on va aller à l'endroit ah ouais elle a vite replié bagages madame je vais aller là où il y avait le bah il y avait il y avait une épreuve de merlin c'est sûr quoi et du coup je peux quand même nager ou comment ça se passe pour plonger parce qu'elle m'avait dit que c'était à 200 mètres du bord oh c'est quoi oh on peut faire des des ricochets intéressant et du coup ça serait là là où il y a l'eau oh c'est une blague mais c'est complètement abusé astrolabe potion de vingenveld je devrais dire à grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille ah en fait c'est abusé parce que il y a voilà le loot depuis tout à l'heure genre il y a des espèces de bulles d'eau à la surface des bulles d'air pas des bulles d'eau n'importe quoi et je clique sur x et ça te foule du fil du stuff quoi ça fait partie de la cat mais c'est stylé quoi donc là je vais en plus j'ai looté un truc qui a l'air cool genre un masque curieux de voir le skin déjà je vais aller rendre la cat putain par contre c'est rigolo comme animation mais 100 millions à sortir de l'eau du coup j'espère que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile bonjour grace j'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir incroyable tu as trouvé l'astrolabe je l'ai trouvé j'espère que ton père sera content oui je n'en doute pas j'ai hâte de voir sa tête merci infiniment d'avoir fait ça pour moi et pour ma famille tu devrais chercher d'autres endroits où plonger quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau merci encore j'espère que tu continueras à plonger tu as un talent certain pour trouver des présents ah ouais j'allais dire wesh filme moi de l'xp ou je sais pas quoi là je sais pas ça gratuit moi alors du coup ça on l'avait fait mais donc ça ce serait ah bah tiens qui que v'là maintenant qu'on a mangé n'est ce pas non en fait je me suis trompé c'était pas là non mais tu vas pas m'en dis donc ça va pas non re mais mais c'est pas vrai ça voilà 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. ... Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... Je relance la webcam. Alors, on va lui laisser. Ça, c'est une galère. Je n'avais pas pensé à ça. Bon, j'ai un chat sur les genoux. Quand il partira, je remettrai la webcam. Le gameplay avant tout. Et d'ailleurs, je vais couper mon stream parce que j'ai l'audio du stream dans les oreilles. C'est désagréable. Enfin, pas mon stream, mais le retour, quoi. Parce que c'est pas facile. Donc, c'est bien la webcam, quoi. Putain, ça fait chier. Quand même pas me mettre en 800 par 600. Excellente idée, ça sera un peu plus compliqué, ça ira. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est parfait, on s'en fout. Avec son regard de psychopathe, là. Ah ouais, ça me rassure que ça vienne de la webcam. Parce que si ça venait d'un truc plus chiant. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit ? Lancer Axio Incendio les vieux osseaux dans un enchaînement. Donc, quoi faire ? Ah, d'accord. Axio Incendio. Ah, mais non. C'est un Expellermus que j'ai dans la poche. Excusez-moi. Je l'avais pas vu. Bah, 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 bah. Reviens. Axio. Mais. Ah, mais non, mais je suis trop con. Axio Incendio. Les vieux osseaux. Bon travail. Axio Incendio. Asgong. Axio Incendio. Nooooon. Putain, c'est dur en vrai de suivre exactement le... Axio Incendio. Et flotteau. Axio Incendio. Let's go. C'est bon. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête. Tu vas me faire bouger. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer en duel. Je suis content de voir que tu n'as pas arrêté de t'entraîner, même après avoir gagné le tournoi. Continue comme ça. J'ai terminé des quêtes annexes. J'ai terminé un défi, là. Ce n'est pas dans les collections, c'est les défis. Les défis. Défi de combat. Récompense de recettes d'attributs d'équipement. Protection amphibienne. Cap de protecteur en peau de dragon. Putain, mais il y a trop de trucs. Quête. Quête. Ah, il fallait, d'accord, il fallait le débloquer. Réussir six épreuves de Merlin. Ah, mais en fait, je n'ai pas terminé le... Ah si, non, deux épreuves, je l'avais fait. Ok. Guide du sorcier. Récupérer les pages du guide du sorcier. Après, voilà, récupérer les poudlars. Ah, il ne m'en manque pas. Quinze pages. 22 sur 25. Et du coup, j'ai combien d'espace maintenant ? 24 ! On va pouvoir en stocker de la merde. Du coup, du coup, on va faire la quête de la prochaine quête. C'est un bouton, ça. Reveilio. Car... Ah, Dark... Ah, Darkhide Shire. Darkhide Shire. Elle fait une région d'Ecosse dans laquelle se trouvent les Zébrides. L'alternative du dragon noir des Zébrides. Ok. Ok. Et ouais, il y avait, elle est bien, un truc... Donc, je pense qu'avec un... Un Expelliarmus bien placé. Expelliarmus. Non ? Action. Levioso. Expelliarmus. Je n'aime pas. Putain, c'est quoi ce... C'est un bouton, ça ? De toute façon, je n'ai pas 36 milliards de... De possible... Ça m'aurait étonné, quand même. Tu te cales pour la nuit, là ? Comment on fait ? Alors, attends. Hop. Je vais juste relancer... Yvescam. Voilà. Du coup... Ça se trouve, c'est juste ça qu'il fallait que je fasse. Dac. J'ai enlevé le Hardware Decoding. On va voir ce qu'il se passe. Video Quality, je vais mettre Medium. Si on verra bien. Si ça se remet à grésiller, bah... J'achèterai une webcam. Oh, what the fuck ? Chelou, ça. Ah oui, c'est vrai, c'est la pièce magique, ça. Allô ! La mission, la mission, elle est là. Ouvrir le journal des quêtes. Assister au cours de potions. Ah, j'ai enfin pouvoir crafter des potions, c'est bien ça, parce que... J'ai failli me faire éclater les fesses tout à l'heure. J'avais plus de potions de Wingelmeld. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. C'est quoi cet escalier qui mène nulle part, là ? Ah, c'est le serpent, ça. J'ai failli me faire éclater les fesses. J'ai failli me faire éclater les fesses. J'ai failli me faire éclater les fesses. Rejoindre aussi ceux qui observent déjà cet établissement. Vous faites partie de ces nouveaux effectifs. Attendez de nouvelles instructions. Très bien, oui. Le cours de popo. Entre lui qui boite et la prof de force du mal qui a un limbago. La magie s'a fatigué. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour certains. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concordé sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Du orglup. Ajoutez du orglup. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Ça, on a compris que notre perso, c'est un prodige. Si vous voulez, après Aulard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du rousse. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pifin, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bio. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingénieux. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Le professeur Sharp dit que la potion Wiggenwald peut guérir les blessures. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Après des rumeurs sur une révolte... Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau ? J'y suis déjà allé, hein. C'est-à-dire, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait ! Génial ! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Tu te souviens de moi, quand même ? Garrett Weasley ? Ah oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Idurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vide que j'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de fossifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je te ramènerai cette plume de fossifère. C'est tous des voleurs. C'est un délire. Les plumes de fossifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Genre, les quêtes, c'est que voler des trucs au prof ou voler des trucs à des endroits. Enfin, voilà, quoi. Voilà, je me sers chez le prof, là. Je me fais plaisir. Allez, hop. C'est bon. J'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Ouais, c'est bon. J'ai tout accès. Ah ouais, non, mais de fou. Là, regarde, tu sais, il y a des sous. Hop. Il y avait une pièce. Ça, ça m'intéresse. Badge d'aurore du professeur Sharp. Les aurores s'assurent du respect des lois magiques du ministère et protègent le monde des sorciers des différentes menaces, en particulier celles associées à la magie noire. Ce badge d'aurore appartient au professeur Sharp. Allez, hop. La récompense. Voici la plume de fossifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion et du russe. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Doit-on hacher le litane ou le broyer? Avant toute mauvaise réponse, pourrez-vous pousser ou sursis? Je dois regarder le truc. Sympathique. Maintenant, on ajoute la mauvaise douce et... Étrange. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Carrette! C'est par la barbe de mon roi! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bravo, Carrette! T'es un bâtard! Moi, je suis un mytho. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, professeur. Ce n'est pas en fuyant vos responsabilités que vous rentrerez dans mes bonnes grâces. Tenez-vous-le pour dit. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'aller. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe quoi. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Gareth jusqu'à la fin de l'année. Sacré Gareth. J'ai toujours dit que voyager... Sœur Nicolas, l'occasion de notre maison te cherche. Tu peux le retrouver près de la grande salle. Sœur Nicolas. N'est quasi sans tête. En fait, chaque année à Poudlard, t'as un élève qui a un truc spécial. Il n'y a pas d'autre truc de Merlin. J'ai kiffé. Je trouve ça trop bien des énigmes comme ça. Pour le moment, la seule quête que j'ai vraiment kiffé, c'est celle où je me suis retrouvé dans une espèce de temple. Parce que là, jusqu'à présent, les quêtes, c'est que des tutos. Ça va faire un bail qu'on a commencé le jeu. C'est que des tutos. C'est un délire. Alors du coup, il y a une chienne mécanique qui sont introduites. Pas qu'elles soient non plus révolutionnaires et complètement novatrices. Je veux dire, on les a... C'est du craft, quoi. Mais putain, s'il vous plaît, quoi. J'aimerais bien jouer, vraiment jouer, quoi. Lâchez-moi. Laissez-moi partir explorer seul le monde de Harry Potter. Je ne saurais pas dire à quel pourcentage du jeu je suis. Tout ce que je sais, c'est que dans les défis de quêtes, les quêtes principales, tu vois, globalement, je suis à 18%. Mais terminer des quêtes principales, tu vois, c'est 3 sur 6. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va. Mais à mon avis, à mon avis, ce truc-là, il est... Genre, je vais débloquer d'autres trucs après, quoi. Là, il est de 18%. Bon, exploration, je suis qu'à 2%. Donc il doit bien y avoir... Il doit bien y avoir d'autres trucs. Ah oui, c'est vrai, j'ai débloqué ça, là. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais le voir, le pourcentage du jeu. Mais tu vois, j'ai encore pas débloqué... Enfin, j'ai encore le... L'arbre des talents qui n'est pas débloqué, donc c'est que je ne suis pas... Je ne vais pas dire que je suis au début, mais... Et tu vois, genre, pour faire cette quête, là, il faudrait que je sois niveau 5. Je suis niveau 15. Enfin, la quête, là, que je m'apprête à aller faire. Et je trouve que je n'ai pas trop... Enfin, j'ai l'impression de les rusher, les quêtes de l'histoire. 24 ou 36 heures, ouais, mais... Deux jeux, mais pour le 100% ou juste pour la quête principale ? Parce qu'en vrai, c'est jouable. Tu vois, genre, je n'ai pas trop traîné. Je trouve que, comme je te dis, je trouve que je les rush un peu, les quêtes. J'essaye, je me force à me balader et à éviter de prendre le TP. Mais... N'empêche, je suis déjà facile 6-8 heures de jeu, là. Et je fais encore du tuto. Donc, c'est complexe, quoi. Oh, c'est quoi, ça ? Ça, c'est un truc... Ah oui, d'accord. En fait, ça repart à zéro. Et là, il faut que je trouve 50 trucs. Ouais, donc, en fait, c'est quand même vaste. Il y a quand même une chier de trucs à faire, quoi. Tu vois, on est à un endroit que je n'ai jamais visité, là. Enfin, ça ne me dit rien. Ah, je vais aller là-haut, après, mais... Si, là, j'y suis déjà allé, je reconnais. Je me demande si... J'ai surtout l'impression que c'est 30% des quêtes principales et 70% des gens qui t'exploitent pour des trucs. Bah, moi, j'espère que ce n'est pas ça, quoi. Parce que si c'est vraiment ça, genre, les quêtes annexes, c'est juste aller chercher un truc à un endroit pour un gars, c'est bon. C'est pas dingue. Après, tous les jeux sont comme ça, maintenant. C'est un patronus. Bah, le truc, c'est que je ne me suis pas assez fighté pour le moment pour voir si c'était vraiment difficile, les combats. Même si j'ai un peu failli perdre... J'ai failli crever contre les trois pauvres gars, tout à l'heure. Genre, je n'ai pas le balai. Tu vois, il me manque quand même... Oh, c'était la grande salle, ça ! Ouh ! Je ne l'avais pas visité, encore. Ah bah ouais, forcément. Non, je ne peux pas. Ah, mais c'était là, en fait. Hop, le petit livre, par ici. Et ouais, ça rend fou que je jette un dit direct la solution. Bah, oui, et puis pour le moment, je n'ai pas eu besoin de beaucoup chercher. Ah, tiens. Mon émésis. Les mathématiques. Faire des calculs. Donc, 7 et 9, 16. Pour aller à 24. Du coup, il manque 6, 7, 8. Donc, c'est là, l'arachnède. Oh, shit. Here we go again. Exactement. Et ensuite, 11 plus 0, égal 14. Donc, il manque. Droit. Sésame, ouvre-toi. Tiens, je t'ai bloqué une chier de truc. Hello. Bonjour, Clodon. Masque d'asile. Pas mal, ça. Masque d'asile. Moi, je veux voir. D'ailleurs, je n'ai pas regardé les trucs que j'ai looté. Bon, ça, c'est... C'est vraiment random, quoi. C'était... Ouais, c'était là-dedans, peut-être. Les accessoires pour le visage. Mon dieu. Le retour des lunettes. Lequel ? La muselière, là ? Ok. On va mettre le skin. Oh, je n'avais pas vu, il y a ça. Ok. Anti-mauvaise haleine, ouais. Je vais mettre mon petit béret. Voilà. Le masque Covid de Poudlard. Non, mais ils ont des masques... Des masques FFP2, là. T'as d'autres gars, ils avaient... Ils en portaient tout à l'heure des gars que j'ai frités. Regarde, c'est la grande salle du buffet. FFP2, 3 quarts. Le plafond de la grande salle... Le plafond de la grande salle a été ensorcelé de façon à simuler le ciel au-dessus du château et imiter la météo du moment. Ah oui. Evelyne Délia n'a qu'à bien se tenir. Putain, pareil, le truc de crochetage, là. Introduisez-moi au crochetage, je ne sais pas. Il y a quoi là-haut, là ? Il y a un placard. Ça, par contre, c'est trop cool parce que... On n'a jamais vu dans les Harry Potters ce qu'il y avait au-dessus de la salle... La grande salle commune, là. Un peu l'impression d'être dans des backstage de l'histoire, quoi. Bientôt niveau 16. Ah, ils vont se friter ? Faut que j'utilise le Lumos pour ça. Euh, Lumos. Bon, alors là, si tu ne reconnais pas... Marche sur la table. Et hop ! Papillon ! Ça, c'est pareil, c'est cadeau. Niveau 16. Ouais, j'ai fait la quête des bave-boules... Ben, justement, j'ai fait hier. Il y avait beaucoup trop de blagues à ce sujet. Pendant le stream, d'ailleurs. Et je disais, je disais tout à l'heure, enfin, hier... S'ils n'avaient pas tous 15 ans, en moyenne, j'aurais pu faire beaucoup plus de blagues, mais je n'ai pas osé. Des boules baveuses, là. Pratique à animer les fantômes. Pas besoin de trop se faire chier, quoi. Pas bouger les pieds. C'est peut-être une conclusion active, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui. Si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. Mais vas-y, hein. N'hésite pas, hein. Dis-moi. Un petit service en échange de ces pages. Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurais créer d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef à varier. Il y avait écrit roast beef à varier dans les sous-titres. Et pas avarié. C'est marrant. Dégueulasse. Mais pourquoi moi ? C'est très simple, mon jeune ami. En tant que fantôme, je ne peux le porter. Vas-y, je te suis, frère. Avance. Il est lent, mais il est lent. Ah, là, il y a un coffre. Tu m'excuses, Nick. Rose beef ! Rose beef ! Bon, c'est bon, hein. Chatouiller la poire et entrer. Ok, 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 ok. Si vous chatouillez la poire de cette nature morte qui représente une coupe de fruits, elle gloussera et se transformera en poignet pour vous permettre d'entrer dans la cuisine de poudlard. Très bien. Chatouillons la poire. Hop là. Gli, gli, gli. Oh, qu'elle rigole, la coquine. T'aimes bien. Ah, il faut que je maintienne. Fantastique. Aller, chercher le rose beef. Oh, mais c'est des... C'est des Dobby. Les elfes de maison. Ah. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Quand tu vois la gueule qu'ils ont, moi, je... Je mangerai pas ce qu'ils préparent. Comme c'est joli. Je peux monter, moi ? Ça sent très bon, ici. Ah, c'est... Oh, c'est dommage. Je peux pas... Encore un peu des graines. Y'a... T'as ici, en RTX, ça doit être pas mal. Ah, mais y'a un banquier, mais qui est pas... Bizarre, ça. Lorsque les elfes de maison placent la nourriture cuisinée sur les tables, elle est discrètement acheminée par magie jusqu'au table de la grande salle placée au-dessus. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je veux dire, en fait, ils font le layout en dessous et ça se reproduit au-dessus. C'est fantastique. Voilà du rose bif, mais il est pas avarié. Je dois continuer de chercher. Ouais, bah évite de tout goûter à ce moment-là. Putain, c'est sympa, le truc pour faire la plonge, là. Pardon, pourriez-vous m'indiquer où sont les poubelles ? Sans paresse, apprêtez à disposer de la collecte du jour. Elle est à l'arrière. Vous pouvez vous servir. Il y a trop de trucs à checker. Quartier des elfes de maison. Oh, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Des petites maisons. Jonathan, tu sais ce que je m'apprête à faire. C'est du bois. Tu crois que ça prend feu ? Putain, je l'ai trouvé anormalement puissant, le incendio, là. J'ai cru que ça avait marché. Allez ! Ah, tu crois qu'on peut faire un levio, ça ? Ah, c'est abusé. Il tombe en ragdoll, comme le mouton. Ce serait tellement drôle. Ah, on va trouver. Oh, les poubelles ! Putain, c'est juste à côté de... Juste à côté des assiettes et tout, là. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une pâte à citrouille ? Ou peut-être une tartine au fromage ? C'est appétissant. Mais j'ai juste besoin de ce rosebif à varier. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas ? Servez-vous. Pinky suppose que Nick en a assez de rodées ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture. Les élèves ont-ils le droit de se promener dans les cuisines ? Eh bien, puisque vous le demandez, les élèves ne sont pas censés être en cuisine. Mais cela ne dérange pas Pinky. Rien ne fait plus plaisir à Pinky que la compagnie des élèves. Nous n'avons que peu de visiteurs et beaucoup de friandises. N'hésitez pas, revenez quand vous voulez. Ils sont vraiment gentils, les... Ah ! Les élèves fait des maisons ! Putain. Chloé, il faut qu'on fasse des recettes de Harry Potter. Il faut qu'on trouve des recettes et qu'on les fasse. Est-ce vous et les autres elfes de maison qui invoquaient la nourriture servie dans la grande salle ? Bien sûr que nous, même les élèves Ça doit être de la cuisine anglaise. Genre des rose beef enrobés de pâtes. Genre les bœufs Wellington ou je ne sais pas quoi là. Ça doit être dégueulasse. Le meatloaf. Et bien sûr, la préparer. Ensuite, nous l'envoyons dans la grande salle. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le rose beef. Mais de rien. Et le plaisir est partagé. Passez le bonjour à Nick de la part de Finchie. Bark. Mais si, mais si. Je suis sûr qu'il y a des trucs qui sont bons. Je dois avoir des bons desserts. J'aurais cru que tout cela se passait juste sous nos pieds. Des bons petits desserts bien croustillants là. Hop, petite bière au beurre. Le frérot, depuis tout à l'heure, il se balade. Il trouve des trucs. Il les mange. Il les boit. Sans vraiment se soucier si c'est comestible ou pas. On peut se bourrer la gueule ou pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On dirait... Je ne sais pas. On dirait des crottes. Je vois Butterbier. Là, il y a écrit... 17. Je crois que... Si ça se trouve, ça dégage de l'alcool. Et tout ce qui dégage de l'alcool. Non, 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 non. Je ne vais pas avoir le pauvre. J'ai hâte qu'il y ait des mods. D'accord. Voilà, tiens, encore un truc à manger, là. Miam. J'ai bien mérité un casse-croûte. Ah bah oui, tiens. Un casse-croûte. Juste le cinquième ou le sixième casse-croûte. Ah, je savais bien qu'il y avait une coffre que je n'avais pas ouvert entier. Ah, sérieux, putain. Bon bah, continuons. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, vous revoilà. Aucun souci, je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations. En plus du rosebif à barier. Ravie de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, alors portez ce rosebif à Sir Patrick de la Népode-Mort. Cela devrait vous aider à trouver ses pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicolas. Que se passe-t-il ? J'en suis navré. Je m'emporte un peu. Sir Patrick dirige le club des Chasseurs Sans Tête. Un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités. Et tétés ? Pour Chasseurs Sans Tête ? Oui, vous verrez bien. Bref. Et tétés qui ? Et tétés quoi ? Bizarre pour quoi le membre du club, Richard Chouka, détenait ses pages quand il était... Bizarre comme activité. Mon plan consiste à apporter le rosebif à varier à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Chouka. Allons-y. Je croyais que le rosebif était pour vous. Ce n'est pas faux. Vous voyez, j'essaie depuis un certain temps d'entrer dans le club. Si j'offre le rosebif à Sir Patrick, je crois que cela pourrait m'y aider. Et bien sûr, vous aider aussi. Je croyais que... Ah mais non, je ne voulais pas. Si j'offre le rosebif... Le club des Chasseurs Sans Tête est dangereux ? Les Chasseurs Sans Tête ne mettraient jamais un élève en danger. Ce ne sont que des fantômes qui aiment s'amuser. Qu'est-ce que je devrais faire quand on rencontrera le club ? Laissez-moi leur parler. Ils peuvent être quelque peu hautains. Je suis sûr qu'ils vous accepteront sans mal, cependant. En grande partie grâce au rosebif à varier que vous apporterez. Au pire, il coupe la tête et puis voilà. J'aimerais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des Chasseurs Sans Tête. Oh, merveilleux ! Vous ne le regretterez pas. Le pyromane flou. Le cimetière ! J'aurais vu plus grand quand même. Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé. Nick est quasi sans tête. Bonjour, Sir Hanset. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Ils vous parlent toujours de cette façon ? Ah, ils sont à cas. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des Chasseurs Sans Tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. N'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Chouka. Où qu'il se soit pourrait. Je vous donnerai tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigou d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un l'eau presque aussi bien ? Sir Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici ? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement ? Même si je crois savoir. Euh... Eh bien, c'est Richard Chouka. Où peut-on le trouver ? Pourrait-on lui parler ? Richard, c'est ça ? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à la pelle. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Oh, quel plaisant. Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous, qui m'a porté cet exquis présent putréfié. Sir, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous, je vous prie. Sir Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire ? Nos règles sont parfaitement claires. Mes soeurs, je... Nous ne sommes pas les chasseurs sans tête à part un petit bout de tendon après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Alors, j'arrive deux secondes. Et que je donne à manger au pinceau. Et que je donne à manger au pinceau. poisson. Time's up. Putain, je n'avais pas vu. Je savais que tu allais dire un truc comme ça. Alors là, j'ai juste un chat et deux poissons. Putain, il y a des cartes au trésor dans le jeu maintenant ? Des sous ! C'est probablement une offrande à une personne décédée. Et je viens de la prendre sans aucun... Sans aucune gêne. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, il a quillé la tête. Bonjour. Ah, mais ils ont venu jusqu'à près au large. J'avais même pas capté, quoi. Putain, c'est... C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider ? Ah, vous n'êtes pas avec Sir Nicolas. Où est-il passé ? Pas du tout. Je dois parler à Richard Chouka. Sir Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais... Si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas ? Vous pourrez parler à Chouka, si vous trouvez sa tête parmi ses cépouilles. Et pas qu'une fois. Cinq fois. Ce bon vieux dame frais déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous ? Pourquoi utilisez-vous la tête de Chouka pour ce jeu ? Eh bien, puisque vous le demandez, Chouka est notre membre le plus récent, alors nous aimons le mettre à l'épreuve. Pourquoi sa voile a changé ? Il parlait avec une tonalité plus haute, j'ai l'impression. Même si sa voile était speed. Pourriez-vous m'expliquer à nouveau les règles ? Trouvez sa tête cinq fois parmi les... Comment êtes-vous entré dans le club des chasseurs sans tête ? J'ai été exécuté en même temps que les autres mutins. Nous n'ayons pas... Il appuie la même voie, on est d'accord ? C'était géré, alors nous avons pris les choses en main. La trahison est un bien grand mot, mais ce fut le délit dont on nous accusa. Les choses se seraient bien mieux déroulées si on m'avait laissé diriger. Si c'est la condition pour parler à Chouka, alors je le ferai. Superbe ! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. Il vient changer de voie encore ! Le début, il l'a dit avec une tonalité particulière. Et après, sa voie, elle a re-shifté quoi. What the fuck ? J'ai cru que c'était lui, j'allais dire il se fout de ma gueule. Le fantôme a dit que je devais tout saccager s'il le fallait. C'est la première fois que je vois cette méthode. C'est amusant. Revelio ! Ouais mais du coup... Pourquoi suis-je revenu ici ? En fait, si tu utilises le revelio, c'est plié quoi. Genre, tu joues pas en fait. Moi aussi, vous pourrez le faire si j'avais une baguette. Et encore... Et voilà, ça recommence. Oh, on va s'amuser ! Un être mortel part ici. Laissez-moi deviner. Vous cherchez quelque chose d'inédit. Il n'y en a plus pour longtemps. C'est fini ? Ça continue encore. Oh, on va s'amuser ! Un être mortel part ici. Qui aurait cru qu'un simple être mortel puisse être bon travail ? Bien sûr, avoir une baguette vous a aidé. Mais je pense tout de même que des félicitations sont de mieux. Ah bah ouais, quand même. Pas mal pour un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Chouka. Vous l'avez mérité. Très joli. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête ? Non. Sœur Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Pives. Comment ai-je pu oublier ? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure. Il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête ? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Ah putain, enfin ! Même un fantôme décapité fait l'amour en entendant le mot. Je crois qu'il avait dit même un fantôme décapité fait l'amour. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place. Avec plaisir. Quelqu'un vous a coupé la tête dans la grotte ? Ah ouais d'accord. Je ne s'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, quand vous irez, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez très vite. Attention au courant d'air. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur ? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Je les ai trouvées alors qu'ils saccageaient la bibliothèque. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. Qu'est-ce que je vais trouver dans la grotte ? En plus de mes restes mortels ? Si je me souviens bien, quelques trésors, un pont magique et... Mais quel genre d'aventure serait-ce là si je vous gâchais la surprise ? J'ai besoin de ces pages, donc je ferai mieux de vous retrouver. Merci, je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Dom Frey peut se charger de ça. Retrouvez-moi près de la forêt. Je vais quand même aller voir si je ne peux pas vendre des trucs. En fait, c'est plutôt cool, ça. Tout ça, je peux vendre. Là, je peux vendre aussi. Attends. C'est pareil, il y a des améliorations à appliquer. Je vois là, j'ai l'air d'avoir trois slots. Avec des attributs et tout. C'est pareil, c'est des trucs que je n'ai pas fait encore. Donc, il y a encore plein de mécaniques que je n'ai pas explorées dans le jeu. Ça dit quoi là ? Niveau 17. Enfin, je peux déjà la porter. J'ai déjà mieux, pardon. Niveau 17. 35, ça c'est combien ? 29. Les gongs. On est allé voir Shuka. Moi, j'aimerais bien. bonjour. Oh ! Trop bien. Vous avez sûrement déjà entendu parler de moi ? On m'appelait Snelly. Oh, Snelly, pourquoi n'essayes-tu pas de devenir Aurore ? Alors, ils rigolent maintenant. Ils prennent tous la poussière au ministère. Pendant que moi, je vis mon rêve. Mais regardez-vous. Oh là là ! Regardez-vous ! Je comprends pourquoi vous avez décidé de venir. Alors, vous voulez changer de tête ? Pourquoi pas ? Qu'aviez-vous en tête ? Certains souhaitent avoir l'air d'un moldu sur son vide-mort, pour un style gothique, vous voyez ? Et vous ne trouverez pas de poison ici. Nul besoin de chlorure de chaux ou d'ammoniaque quand on a la magie. Pourquoi ne pas prendre un moment pour décider de ce que vous voulez ? Vous pouvez aussi changer de coiffure si vous le souhaitez. Quel service proposez-vous ? La coiffure, quoi. De quoi avez-vous besoin ? On peut même se faire des scarifications, c'est bien. Vas-y, on va dire qu'on a cicatrisé. Mais non. Je croyais que je pouvais changer la couleur de ma peau. J'allais dire que c'est abusé. Par contre, c'est trop bien de... Je me suis mis des gigas cernes, là. Couleur des sourcils. J'ai l'impression qu'il y a des coups que je n'avais pas. Ça fait trop chier. C'est pareil, ça. Genre, vous ne pouvez pas en faire... Voilà. Le petit diamant, là. Je ne sais pas quoi, là. On n'était pas loin, mais il a fallu qu'il fasse un chignon. Je ne pouvais pas faire une queue de cheval. C'était trop demandé, quoi. Voilà, pareil, il met une frange de meuf. Je suis outré. Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir bientôt. À bientôt, madame. Ah, je vais piquer l'argent qu'un client lui a laissé sur le comptoir. Allez, hop. C'est complètement abusé. Je peux... Il y a un coffre, là. Fou. Oh, c'est tellement dommage qu'on ne puisse pas se mettre une petite bebard, là. Mais bon, 15 ans, une grosse barbe... Là, il y aurait des problèmes, quoi. Oula. Pas si vite. Je caresse le chat. Et allez. Il y a un style de miaou. C'est terrible, quoi. Qu'on aille à la forêt interdite. Oh. Bonjour. Action. Action. excellent 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 on s'en lasse pas avec le château dans le fond comme ça magnifique ça c'est bien ça parce que ça permet de faire les potions de vingenveld vingenveld la pawn potion oh c'est les épreuves de merlin oui moi aussi je sais ce que ça représente qu'est ce que c'est il ya un cristal au centre où il ya beaucoup de il ya des mobs dans le coin ah c'est que les ce ne sont que des loups osef bon du coup la quête la quête la quête je sais pas quoi faire en fait avec ça l'humos déjà ouais sera peut-être mieux en fait c'est le seul sort que j'ai en plus j'ai pas l'impression qu'on puisse la faire celle là ah putain je sais incroyable ça m'est venu comme ça quoi c'est fou c'est fou c'était pas si qu'on puisse je t'en prie je t'en prie pour bête je vais pas laisser le temps de s'exprimer je vais peut-être je me dis peut-être que l'incendio c'est mieux mais quel lieu mystérieux et perturbant que faire réveille au quelques petites runes des sous des sous des sous des sous des sous des sous chien noir allez bye bye je te l'ai pris je te l'ai pris en scred là il n'a rien vu un château il devait être très imposant du temps de sa splendeur un chat c'est qui a parlé mort de rire des surfall gates for win 2v2 je vais finir dans l'écran où tu vas sauter du 18e je sais pas mais en tous les cas je te déconseille me voilà comme je l'avais promis vous revoilà richard chouka j'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir seul un griffon d'or oserait braver la forêt interdite en quête d'aventures bien dit bon que fait on maintenant suivez moi je vous accompagnerai aussi loin que possible mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort essayez de trouver un bain d'oiseau lorsque vous l'aurez découvert dite intra muros paris intramuros c'est un sort qui fait pop un rr à part le bain d'oiseau y'a-t-il autre chose auxquelles je dois faire périphérique extérieure il y a plusieurs repères un pont en pierre une cascade et un lac si les souvenirs sont bons cela m'aide beaucoup merci tu as à vous steam qui met des notifications sim actuellement il donne exactement la quête que je suis en train de faire en notif c'est fou ça c'est pas il est un peu comme des petits poulets mais sont absolument mignons comme tout est ce que est ce qu'un levioso ça marche et un maxiou et s'est mis en petit pause si pose de poulet il est surprenant et malheureux de voir à quel point ses souvenirs me reviennent ah bah ouais mec c'est la moindre des choses oula il y a beaucoup de serres ils viennent de oula oula il se passe quoi ah il y a des araignées super à les petits nuggies la wassap mac nuggies vous savez plus on se rapproche plus les souvenirs me reviennent il voudrait mieux que je vous laisse faire rester sur ce chemin et chercher un bain d'oiseau c'est pour moi ça oh oh j'avoue depuis tout à l'heure c'est au calme la musique là où j'ai plus de vie tain mais du coup c'est cool j'ai plus de potions j'ai claqué absolument toutes mes potions là bon c'est pas bien grave ça je pense que voilà c'était sûr mais c'est aragog ou aragorn je sais plus il ya aragorn c'est non aragorn c'est dans seigneur des anneaux je suis con c'est aragog voilà la cascade shuka n'est peut-être qu'un voleur mais il a dit la vérité la casque c'est zurg oh c'est joli ici les bouffsouffs et ça se capture oh mais c'est absolument trop mignon 1 oh mon dieu nous bah oui miaou tu veux voir les bouffsouffs oh mais qu'il est gentil parce que tu as entendu que j'ai dit c'est absolument trop mignon c'est c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que tu viens il vient fais gaffe de ah oui bah ouais des fois que ce soit un anulingu c'est possible mais du coup je peux interagir avec j'ai l'impression ouais c'est ça vous avez bien raison bon le petit chat tu cherches quoi là c'est comme il sait qui aller là oh oui bonjour ah c'est là où Harry voit son patronus putain c'est arch ici les effets de lumière et tout il règne une atmosphère étrangement solennelle ici les serres sont si majestueux tombeau de chouka enfin calme toi ah on peut se prêper des potions là non pas le droit dommage intramuros rrb oh god damn bah pourtant j'ai appuyé les frérots ah putain mais c'est pas vrai bon allez vous m'avez gavé vous voulez pas me filer euh plutôt des pv là sans déconner après avant de rentrer je peux peut-être aller mais ouais je vais faire ça avant d'y aller je vais tp je vais aller me prép une potion non comment on carte je sais pas à l'aisance carte de poudre là euh euh j'ai pas le droit de me tp en fait comment ça se passe je suis en pleine quête donc c'est c'est interdit d'accord bon bah on va essayer de faire avec le peu qu'on a inventaire je peux pas crafter dommage que j'ai pas une citation de hibou express c'est le courrier non je peux pas j'aurais bien pris quelques potions parce que là ça va être short avec une potion euh bon bah on va le faire on va essayer je me demande à quel point c'est grand en tout cas c'est joli hein c'est joli comme tout ouah c'est magnifique ah alors attends on va refaire comme la dernière fois tac je vais mettre ah ouais j'avoue ça agrécie bien comme il faut ouais euh il est calme je vais la désactiver complètement comme j'ai fait tout à l'heure exit et voilà y'a plus le bug c'est ouf quand même non mais c'est bien euh plus plus on plus on arrive à trouver d'où peut provenir le problème mieux c'est quoi incendio incendio je peux tirer sur le symbole mais il ne reste je dois allumer les trois avant la fin du temps imparti de quoi non ça va en fait de quoi non ça va en fait de quoi non ça va en fait ah ouais ah ouais putain ça me pète les couilles pour le coup la caméra elle est complètement kill tout à l'heure ça a réglé le problème direct ah bah non ah non c'est un bug bienvenue ici putain c'est trop chiant c'est que sur ce jeu en plus hein c'est ça qui est fou euh je réfléchis mais je vois pas trop d'où ça peut venir là je l'entends là dans mon oreille euh si je kill d'autres applis par curiosité genre euh ça qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait euh faire bugger oh et ça déjà ça peut dégager ouais voilà quoi alors en même temps y'a pas de son là mais quand j'ai fermé quelle fenêtre du coup ouais bah ouais j'imagine ça va vraiment pas être agréable quoi la première mais c'est quoi la première ah oui quand j'ai dit ça ça je vais le dégager bah j'ai kill Spotify mais pourtant il est en pause tu vois ah ok pour le coup ça ferait du sens euh que ce soit Spotify euh je me demande s'il essaie c'est quand même un giga mystère quoi oh putain de merde oh non 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 je panique oh ça fait des dégâts de zone c'est trop bien 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 c'est quoi ça j'ai récupéré des petites euh ah c'est du stuff des que notes ouais 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 non mais je pense que c'est ouais c'est clairement en rapport avec les perfs de la machine mais c'est c'est relou de fou quoi ah ouais non ça ça va pas du tout ça bon bah je vais pas toucher à ça bon bah les guinçons action incendio protégo les guinçons action incendio stupide 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 les guinçons action incendio protégo Ouais, j'avoue, pour la cam, je peux peut-être le remettre. Alors attends, parce que du coup, le truc qui est un peu relou, c'est que quand je kill la plie, normalement, ça déconnecte complètement. Et j'ai actuellement un petit chat sur les genoux, qui est en train de dormir paisiblement, et je ne voudrais pas le réveiller, parce que je ne suis pas un monstre. Là, je suis désolé, on va checker s'il me reste de la place, dans mon cas, oui, c'est bon. Je suis obligé, obligé, ça m'a trauma puissance 10. Alors, du coup, Yves est quand même... Parce que tout à l'heure, ça a quand même fixé. Donc, à voir, où est le chat ? Alors, on va faire un truc. Vous pouvez te poser là, deux secondes. On va reprendre sur les gueux, nous. La saucisse. Voilà. On se cale. Bah oui, non, mais forcément, je l'ai réveillé, donc... 105 degrés, le hotspot de ton GPU ? Mais non. Tu vois ça comment ? Tiens, je serais curieux. Pour avoir autant de précision. Il est watercoolé, tu as posé une sonde dessus. Ah ouais, je l'utilisais aussi. Moi, là, ça doit être pas mal. J'ai Nvidia Inspector, déjà. Là, je suis curieux de voir, du coup. Là, je suis à... 61 degrés. Après, ma tour, elle est très, très bien ventilée, pour le coup. Bizarre, ce halo, là. Pas très joli. Oh, c'est un coffre ? Si j'attirais cette plateforme jusqu'à moi, je pourrais y grimper. Putain, euh... Non, je me suis fait baiser. Non, je me suis fait baiser. S105, mais c'est quoi ? C'est un laptop que tu utilises pour que ça monte aussi chaud ? Ça doit être un laptop, non ? Action ! C'est un laptop que tu dois. C'est étrange. j'aurais cru que Richard Chouka se serait intéressé à ce butin mais il n'y a aucune trace de lui 3.90 turbo ah ça va t'es bien équipé t'as une 3.90 tu te mets bien merci de ton follow Nemelkitep t'es pas encore follow et scandaleux scandaleux oh ce move encore une énigme si Richard Chouka l'a résolu j'en suis capable aussi la 3.90 en vrai c'est une bonne c'est une bonne comment dire c'était vraiment une bonne carte puis elle l'est toujours mais moi ce qui me scandalise pour le rendu en tout cas ça reste une bonne carte ce qui me scandalise c'est en termes de de perf pour les jeux vidéo là je regardais le DLSS 3.0 il sera pas compatible avec les séries 3000 c'est vrai que la carte elle a 2 ans elle est déjà obsolète en fait alors parce que c'est une carte de super haut de gamme tu vois les 1080 à l'époque 1080 Ti c'est des cartes qui ont qui ont tourné genre pendant pendant 10 ans tu vois c'est abusé oui oui j'ai compris j'ai compris j'ai compris que le symbole suivant était sûrement caché quelque part et puis du coup si je fais réveilio ils me les montrent oh putain c'est abusé ça suffit pas pour la porte voilà j'allais dire c'est pas le reste de notre cher ami non c'est pas le reste hop 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 il y a des trucs là-haut non je peux pas monter allons voir ce qui se cache ici ça c'est hideux ça ça c'est vraiment hideux je sais pas c'est quoi c'est quoi ces halo lumineux qu'ils ont rajouté mais je comprends pas quoi là il y a un paramètre de graphique à enlever il y a une dinguerie à dégager alors à mon avis c'est pas les aberrations chromatiques mais ouais franchement genre je sais pas si c'est peut-être dû au DLSS mais ça m'étonnerait mais putain c'est dégueulasse pourquoi on voit plus rien tu vois genre allez ouais comme ça mais là c'est c'est une tâche un coffre intact je vais je tèche des trucs je sens que j'ai beaucoup trop de stuff on commence à être trop surchargé oh incroyable ça chapeau de paille on va se faire un look de paysan c'est t'écharpe comme ça défoncé c'est t'écharpe c'est t'écharpe un petit bout de paysan ah oui puis on va enlever ça là j'en peux plus ne plus voir sa gueule je vais lui mettre des lunettes de soleil peut-être grotte soigneusement ah t'es en 4G bon ça se fait bon ça se fait que t'es en 4G bon ça risque rien y'a que de la flotte bon après pour ressortir c'est emmerdant mais quoi qu'en vrai tu peux quand même ressortir action ah bizarre bizarre le stream il n'y a plus d'internet la 4G c'est pas hyper stable en général donc je sais j'ai été en 4G pendant un an moi à l'époque où il n'y avait pas la fibre quand j'avais encore chez ma mère mais c'était 80 méga en 4G pas stable ou 3,5 méga et on parle en bit pas en octet de 3G de connexion ADSL pas stable non plus d'ailleurs c'est bien ce que je pensais j'avais pas le droit de sauter ah non si je fais ça si je fais ça est-ce que ça marche possible non ça marche pas ça va ou quoi oh putain ma souillax ça va ouais ouais on va éviter de mourir je me casse quoi qu'en vrai ça fait de l'XP c'est trop chien parce que hein c'est trop chien ça fait de l'XP c'est trop chien de l'Union de l'XP nous sommes Ah j'ai pas eu besoin. Je peux passer. C'est fou ça. Genre j'ai pas le droit de passer, incroyable. Est-ce qu'il y a un réparo ça ferait l'affaire ? Non, bon bah. Faire demi-tour. C'est bon. C'est bon. J'ai l'impression qu'il me laisse pas les trucs de magie ancienne là. J'ai l'impression qu'il disparaisse au bout d'un moment. C'est fou ça. T'as acheté le jeu du coup ? Je t'entends pas fort. Mais il n'y a aucune trace de lui. Ah bon ? Ouais. Je me réjouis que Richard Joucaille a laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Mais où est-il ? Ah oui. Alors attends. Effectivement, effectivement. Ah ouais, je t'avais baissé. T'étais méga fort. Ouais, tu vois, je t'ai mis à 75. Ouais, je pense que j'avais un problème de micro. Ah c'est possible. Hop là ! Du coup ça se passe à Poudlard. Bah là je suis pas à Poudlard là, tu vois. Non mais dans le jeu quoi. Le jeu quoi. Bah écoute, c'est pas mal. Toujours aussi fun, je trouve. Franchement, je me plains pas. Mais comme on disait un peu plus tôt, c'est... C'est chaud à quel point le jeu, pour le moment, m'a introduit à peu de mécaniques. T'as encore pas mal de mécaniques que j'ai pas, tu vois. Genre j'ai pas mon arbre de talent, j'ai pas la pièce... La pièce sur... La salle sur demande. J'ai pas le balai. Bah tu vois, et pourtant ça fait 8 heures que je joue au jeu, quoi. Sur Steam là, dans la journée, j'ai lu un avis d'un gars qui disait qu'il a déjà plus de 40 heures de jeu. Et qu'il a... Apparemment il est loin d'un raffiné. Ah c'est ouf hein. Je vais regarder. Après je pense que si tu spams... Les quêtes... Les quêtes normales, je pense que... On peut le terminer... C'est Jonathan qui disait... Ça peut se terminer en... 20... 20... 30... 34 ou 40 heures, un truc comme ça. Mais bon, ça reste... Ça reste un quota qui est pas dégueu, quoi. En bientôt 40 heures de jeu, je ne me lasse pas et il me reste au moins une dizaine de quêtes principales et secondaires. Ok. Sans compter les nombreux collectifs. Ah, des potions de Vingenveld. Parfait. Ah, je peux aller par là ? Ah non, c'est que du déco. J'ai pas oublié un truc. Non, c'est bon. J'ai pas fait ça. Ouais, 24 heures, il dit... Jonathan. 25-30 heures, c'est une durée de vie moyenne d'un jeu. Oh, c'est régénable. Un squelette sans tête en vue. Mais rien ne m'empêche de me servir ici. Ah, mais non, mais c'est par là. Alors attends, parce que j'ai looté du stuff et je voudrais l'équiper parce que si ça me donne plus de force ou je sais pas quoi, je prends. Non, tenue celte. Oh, stylé. Tenue celtique. Je vais garder mon look de... Mon look de paysan. Ouais, le bloom là, c'est vraiment dégueulasse. Je sais vraiment pas. J'ai pas envie de désactiver le DLSS, mais à mon avis, ça c'est... Je pense que c'est une des raisons. Là, par contre, ça va pas être fun. Mais pourtant, j'ai fait la protection. Non, Hugo, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ah, voilà. On y est quoi ? On y est... Ah, putain, j'ai pas eu le temps. Non, non, bah non, pas Réparo. Non, non, bah non, pas Réparo. Non, pas Réparo. Sous-titrage ST' 501 Les combats c'est assez jouissif Quand tu commences à enchaîner les sorts Le perso il bouge trop bien C'est pas mal du tout C'était intense, ça a dû se voir à ma gueule Je me suis rendu compte que je faisais des têtes Avant que j'étais en train de me friter Je plissais les yeux un peu Quand je rematte mes VOD Quand je suis en combat J'ai une tête de mec vénère Tête de cassage de cul On dirait que je m'apprête à mêler quelqu'un dans la vraisie Je dois trouver le symbole Ah bah il est là Puis au passage j'ai un petit coffre Je me réjouis que Richard Schuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi Mais où est-il ? J'aurai jamais eu le temps What ? Que je puisse voir les trois quoi Ouais du coup c'est ça Ouais ça va Ça va Ouh Il y a un petit chevalier au fond là Ah mais il y avait des plantes à ramasser J'ai pas ramassé les plantes Merde t'es chier C'est peut-être les seuls que j'ai eu Jusqu'à présent Les gong C'est l'heure de Duel Ah bah voilà Il est là Il a son cadaver Ah ouais il s'est fait souiller de Il a deux épées plantées Là voilà La carte qui a mené Schuka à sa perte Est-ce qu'il y a quelque chose au delà de cette pièce ? Ah j'peux le temps J'ai entendu ce qu'il a dit Euh du coup je me tâte J'ai pas besoin du réparo Je vais mettre expélièrement Ouah sa mère C'est la surprise là Et eux je sens qu'ils vont être vachement plus durs à péter quoi Oh je sais pas l'armure quoi Donc peut-être que si je lui fais ça Voilà c'est mieux Là au moins je me sens un peu mieux Ah j'aurais peut-être dû le garder pour les deux Ouais voilà Oh putain de merde Je peux rien faire là Ah ok incendio ça pique Je vais crever Je vais me faire ouvrir le fiac Ouah Ça dégage Quoi ? Mais comment ça je suis pas mort Il y a un problème là Je peux rien faire en fait Je suis censé être mort Mais non Aucun sens Ce que tu dis Il n'a aucun sens Mais non mais avec les dégâts Qu'il me mettait J'aurais dû crever Putain tu vas me dire Qu'on meurt pas dans ce jeu Ouais t'as la ref Oui bon c'est très bien Où t'as vu ça On en voit pas tous les jours Examiné Ouais bah j'aimerais bien bouger Ah c'est Moïse ça Je connais J'en connais Ça pue la reine Cet endroit là Ça pue la reine J'en connais J'en connais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Imagine que nous partageons la même capacité... De voir des traces de magie ancienne ? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Hum... voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Votre lien avec les magies anciennes vous a permis de débloquer des talents. Ah bah putain, il était temps. Vous recevrez un point de talent chaque fois que votre niveau de sorcellerie augmentera. Vous avez de nouveaux points de talent à dépenser dans le menu des talents de votre guide du sorcier. Tu vois, genre, je suis à plus d'huit heures de jeu et j'ai encore du tuto, quoi. C'est fou que vous avez gagné points de talent. Plus 1 dès le niveau 5. Vous pouvez dépenser ces points de talent comme vous le souhaitez pour améliorer vos sortilèges et augmenter votre puissance de combat, votre furtivité. Et bien en plus, choisissez judicieusement les points de talent. Ne peuvent être dépensés qu'une seule fois. Le nombre de talents acquis est donc limité. Consultez cette page régulièrement pour découvrir les nouveaux talents qui vous attend. Ah ouais, mais putain, du coup, c'est super chaud. Ah mais je suis sûr que tu peux tout maxer. Ah bah non, du coup. Niveau 22, ça a l'air d'être le maximum. Les animés à proximité de la civilisation sont également élevés. Oh, ça c'est OP, ça. Ça va être la même. Tu ramènes plein de gens. OP. Ça, c'est des sorts que j'ai pas encore. Magie noire. Attends, stupéfique, ça a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Les animés subissent des dégâts accrus. Ok. Coeur. Attends, c'est quoi ça ? Maintenez RT appuyé dans une certaine direction, passez dans un ensemble de sorts. Ah mais ça, c'est trop bien, ça. Ah ça, j'en ai besoin. Lancer de la magie ancienne permet d'attraper et de lancer les armes des ennemis désarmés. Les impacts du lancé de base réduisent le temps de recharge de sorts. Ça, c'est OP. Les parades protégoraux réussissent... Réussis, pardon, remplissent la jauge de magie ancienne. OP. Maintenir esquivé vous permet de disparaître rapidement et réapparaître à proximité. OP x 2. Je vais juste imaginer si ils ont besoin d'attraper jusqu'à ce que vous touchez des ennemis dans les airs avec lancé de base. Oh, vas-y. Je prends. Ça, c'est peut-être... Quoiqu'en vrai... Faut que je regarde les autres trucs parce que... Furtivité. Bon, il n'y a que 4 points. Les capacités des ennemis à vous détecter sont réduites. Ouais. Bon, ça, ça va être bien. C'est bizarre de pouvoir acheter le niveau 2 sans acheter le niveau 1. Salle sur demande. La potion des diuruses vous rend vulnérables et renvoie les projectiles lancés par les ennemis. Pour chaque chou-mordeur de Chine lancé, un deuxième chou-mordeur de Chine est généré et relâché sans aucun coup. J'avoue que je ne les ai pas utilisés, ces trucs-là, encore. Augmente la portée de Réveilio. Votre jauge de magie un simple, parce que vous esquivez les attaques imparables. Ça, c'est bien. Voilà, on a fait les courses un peu. Je n'ai pas utilisé de magie noire. Je suis un gentil. Ouais, par contre, c'est OP, quoi. Wouah, c'est OP, ça. Sorti de la salle des cartes. Il y a un truc là-dessous, là. T'as cru que je n'avais pas vu ? Ah, c'est bloqué. Du coup, si je maintiens... Pas mal, pas mal. Pas mal parti. Pas mal parti, ouais. On ne va pas tarder, je crois, parce que là, il est une heure et quart. Putain de merde. Ta gueule. Ça va, c'est le début de la soirée. Wouah, c'est le début de la soirée, ouais. Alors, les mecs, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas au point éphémère, là ? Oh, putain. Il n'y a pas au bout d'Abboum, là, vite fait ? Je suis revenu à Poudlard. Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici avant que je revienne avec lui. Je suis revenu à Poudlard. Objet dorsal non identifié ? C'est ça. Rendez-vous dans la salle sur demande pour découvrir les qualités de ces jeux. Putain, ils ont fait comme dans Diablo, quoi. Non, mais c'est un délire. Ah ouais, mais j'aimerais bien aller à la salle sur demande. Dragon endormi, dracodormiens nucam titilandus. Il ne faut pas chistuer un dragon qui dort. Heureusement, c'est impressionnant. Dragon endormi en pierre et plongé dans un sommeil éternel. Le chatouillet n'aura aucun effet sur lui. Oh bah non ! Moi, j'aurais bien... T'as dit quoi ? Chatouille-le, vas-y. Chatouille-le. Je ne sais pas comment on chatouille. Non, il n'y a rien ici. Ah là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Urne de cendres. Cette urne percurse serait apparemment ornée de l'inscription pionnée dans l'apprivoisonnement de dragon. On n'aurait pas dû commencer par le maïa à pointe. Putain, mais on est où là ? On est où ? C'est que des escaliers depuis tout à l'heure. Ah, on est là. J'étais sûr qu'il y avait un truc là. Trop long, trop long, trop long. J'ai la flemme de lire. Bleu. On va s'arrêter là. Ah, mais oui, pardon. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. J'ai la flemme de lire. Je suis sûr qu'il y a pas très j'aider. Ah. Puis-moi, je suis sûr qu'il y a pas vraiment de lire. J'ai la flemme de lire. Je suis sûr qu'il y a pas de lire. C'est sûr qu'il y a la flemme de lire. D'ailleurs, le conseq. C'est ce que je suis sûr qu'il y a pas de lire. Mous-midi le brille. Ok 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 C'est terriblement chiant comme bruit Oh putain Je sais où ça va mais c'est une galère Voilà et maintenant Comment que je l'accroche Est-ce que si je fais ça Je pense que c'est avec un Un Wingardium Leviosa Qu'on Oh Taille du coffre Non Non J'ai pas fait ça J'avais plus de place Jusqu'à quand je décide de pas vérifier Ouah c'est abusé Je vais te mettre mes 10K chuggies Félicitations à toi Putain Jusqu'à quand je décide de pas checker J'ai le seum Chargé 10K seulement On va le mettre là Moi j'en ai à l'infini Des chuggies Vas-y je remonte vite fait là Putain la douille quoi C'est un délire Voilà j'ai pris la Ah oui non parce que J'ai du looter un truc entre temps Putain j'ai pris la confiance là Vas-y Dégage Il y a des boules sur mes pieds là Allez là Fast fast Après j'arrête Là le coffre il était là Putain Non bah écoute la info C'était buggé Donc là je vais pas réessayer Mais Allez ça dégage Ah il y avait le truc Tac 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 En plus quand j'ai cliqué dessus Je me suis dit Vas-y Je vais Je vais pas essayer Je sais que c'est dit Je sais que je risque rien Et tout J'ai assez de place Là c'est fini Deux fois je me fais chopper Comme ça C'est fini Là maintenant A chaque fois que je vais regarder Dans un coffre Je vais vérifier Objet pour ensemble Non identifié Putain ça y est Maintenant tout ce que je vais looter Ça va être non identifié C'est ça Putain là j'ai trouvé Une salle des coffres C'est super joli J'ai trop grind J'ai trop grind Ça par contre c'est cool C'est les salles J'en étais sûr Je l'ai vu Quand je l'ai pris Qu'il allait m'envoyer De l'autre côté C'est stylé ça Allez hop A moi le loot Filez moi du loot Peut-être que ça veut dire Que tu te rapproches De la salle sur demande Ouais bah il serait temps Merde C'est pas mal Du coup il n'y a pas d'entrée Ici C'est vraiment juste Il y avait deux pauvres petits coffres De merde Mais tu es bien chafouin Je suis chafouin Tout à fait Et je pense que C'est sur cette magnifique vue Putain j'ai tellement hâte D'avoir le balai Pouah ça va être stylé Pouvoir voler autour de Poudlard Là comme ça Je suis sûr il y a des zones Genre Où tu dois pouvoir te poser Que tu peux pas accéder Normalement Donc on va se faire Un petit sauvegarde Voilà 9h de jeu Putain 9h de jeu Et Rien Et rien quoi Tiens Allez là C'est pire que Red Dead Moi Red Dead C'est que j'ai lâché Ça m'a gavé au bout d'un moment Ah ouais C'est trop lent C'est trop lent En fait Chaque Chaque Comment dire Chaque Truc que tu fais Dans le jeu Est long Genre Tu Ramasser un objet C'est Hop Et il met dans sa poche Tu vois Ça m'a gavé Je me suis pas ennuie Une seule fois sur Red Dead 70h La campagne Ouais Ça va Et genre 70 vraies heures Ou Comment ça se passe Ah oui oui 70h Le temps que ça m'a pris Pour finir la campagne Le mode histoire quoi Mais après J'ai en prenant mon temps En L'ignorant les paysages Tout ça quoi Baladeur à cheval Euh Ouais Bon allez bonne nuit Enfin je dis bonne nuit au stream Déjà Comment c'est Bonne nuit Jonathan Au stream déjà Et puis Et puis à demain Je sais pas si je rejoue Peut-être que je vais faire une petite pause Hogwarts Legacy Euh Demain Peut-être que je jouerai autre chose Je vais sûrement faire de la 3D Je sais pas encore ce que je vais faire en 3D Mais je vais sûrement faire de la 3D On verra bien Donc à demain Ou à dimanche Bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada